Bonjour à tous et bienvenue à cette dernière séance du webinaire « L'expérience de la danse comme outil d'investigation ». Et aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Marie Mazela Dibosco, qui est jeune docteur en anthropologie, également à TER à l'Université de Paris-Nanterre, et qui va nous présenter aujourd'hui le résultat un peu de son travail de thèse. Donc, suer, rire, pleurer, se mettre à l'épreuve, se plonger tout entière dans les danses libres en conscience comme condition de l'enquête ethnographique. Et donc, je vais te laisser Marie maintenant présenter un peu plus en détail toi-même peut-être déjà et ensuite ton travail. Merci beaucoup Camille. Alors, il ne faut pas hésiter à me faire signe, donc s'il y a le moindre problème de son ou quoi que ce soit. Bonjour à tous, rebonjour à ceux qui sont là depuis tout à l'heure. Je suis très heureuse moi aussi d'être là, et merci Camille de m'avoir invitée à parler pour ce séminaire. C'est une belle occasion pour moi de revenir sur mon terrain de thèse, sur tout ce que j'ai mis en place comme méthodologie, toutes les réflexions et les questions qui m'ont occupée pendant quelques années. Donc, c'est un très bon exercice, merci. Je suis effectivement à terre au département d'anthropologie à Paris-Nanterre, où j'ai fait ma thèse. Ma thèse qui s'intitulait, je vous ai mis le titre, alors attendez, hop, voilà. Je vous ai mis la belle première page de Paris-Nanterre, qui est valable pour toutes les thèses. Une thèse qui s'intitulait « Ethnographie d'un travail spirituel contemporain, danse libre en conscience en Ile-de-France ». Je vais vous expliquer un petit peu en détail tout ça tout à l'heure, danse des cinq rythmes, mouvement médecine et open floor. Donc, j'ai soutenu là en novembre dernier, et j'enseigne depuis assez longtemps en tant que vacataire au département, et puis en tant qu'ataire cette année. Et voilà, des nouvelles recherches, enfin la continuité et des nouvelles perspectives s'ouvrent maintenant pour moi. Mais on va revenir un petit peu sur tout ce qui a fait, sur toutes les spécificités de mon terrain, en rapport avec les questions que pose Camille sur l'expérience de la danse comme outil d'investigation. Alors, je vais parler pendant à peu près une heure, une heure et quart. On va voir. Camille va me faire passer des questions éventuellement. Enfin, j'en vois si vous les écrivez dans Converser. Je m'interromps sans aucun problème. S'il y a vraiment des questions de compréhension, ou si ça va trop vite, ou s'il y a quelque chose qui bloque. Il ne faut pas hésiter à m'interrompre, et je préciserai les choses. Alors, donc, l'expérience de la danse comme outil d'investigation, c'est vraiment un titre de séminaire, de webinaire, de séminaire qui me parle beaucoup, et je pense qu'il parle à beaucoup, à la plupart des chercheurs en danse, enfin qui s'intéressent à la danse, et qui sont souvent eux-mêmes danseurs et danseuses. Mais, je pense que je ne suis pas la première à vous le dire, il faut le redire, faire de la recherche en danse ou en anthropologie de la danse, ce n'est pas juste participer, danser avec ses enquêtés, et prendre beaucoup de plaisir. Ça fait partie de la chose, mais ça ne suffit pas. Et donc, ça pose beaucoup de questions méthodologiques et épistémologiques, avec cette grande question de comment on fait science, comment on fait science à partir de cette expérience de la danse, qu'on vit, qu'on observe aussi, tout à la fois, qu'on partage avec d'autres. Voilà, donc c'est l'occasion pour moi d'opérer un petit retour rétrospectif, assez rapide, je vais essayer de ne pas y passer trop de temps, et de plus discuter avec vous à la fin, sur ma démarche d'enquête, d'analyse et de restitution. J'ai essayé de faire un panorama un peu global de la démarche d'enquête. Je vous indique un petit peu un plan rapide, histoire que vous sachiez où on va. Je vais d'abord vous donner quelques mots, quelques images pour situer ce terrain des Danse Libre en Conscience, qui n'est pas forcément connu. En plus, Danse Libre en Conscience, c'est moi qui ai posé cette étiquette. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, quelques éléments pour situer ces Danse, pour comprendre de quoi on parle. Je vais quand même vous indiquer quelles étaient mes questions de recherche au début, et un peu à quoi j'ai abouti. Et puis, on va plonger un peu plus dans ces questions de spécificité de ce terrain, des exigences particulières de ce terrain, mais ce n'est pas le seul à avoir ce type d'exigence. et donc, quels sont les choix méthodologiques que j'ai pu faire et les implications que ça a eues dans ma recherche. Je vais essayer de vous exposer un peu les points d'appui de certains auteurs qui m'ont influencée dans cette démarche. Je vais faire un petit focus sur la question de captation qui était impossible, quasiment impossible sur ce terrain. Quand je dis captation, c'est captation vidéo, photo, enregistrement audio. C'était un peu plus possible, mais c'était quand même délicat. Donc, on va traiter un petit peu de ce point-là par rapport à mon engagement total dans la danse. Et puis, le point suivant, quand il faut restituer, comment on fait pour restituer ce type d'expérience et de recherche ? Avec notamment, je vais aborder deux points qui étaient mon usage, un usage un peu particulier des extraits de carnets de terrain et un usage du dessin dans ma thèse qui a beaucoup marqué mon jury. Donc, je vais vous parler un petit peu de cette démarche aussi. Et voilà, pour conclure, en fait, ce sera une ouverture avec des nouvelles perspectives de terrain où vous me donnerez peut-être des idées sur comment aborder ces nouvelles questions méthodologiques et épistémologiques. Puis, vous partagerez peut-être les vôtres. Ça me fera plaisir aussi. Voilà, donc quelques mots d'abord pour situer ces danses que j'appelle danses libres en conscience. Alors, j'ai travaillé sur un corpus de trois danses qui s'appelle Danse des cinq rythmes, Mouvement de médecine et Open Floor. Alors, je vous ai préparé. Je vous montrerai après parce qu'il y a des choses à lire. Ça va un peu brouiller les pistes. Donc, ce corpus de trois danses qui sont liés par leur histoire et par leurs participants. C'est-à-dire que les gens qui participent aux danses des cinq rythmes souvent font aussi un peu de mouvement de médecine ou sont passés par l'Open Floor. Donc, il y a des parcours comme ça qui se font. Il y en a qui ne font que des cinq rythmes. Il y en a qui ne font que de la mouvement de médecine, mais quand même, la majorité, il y a des structures qui se retrouvent, qui sont semblables. Et il y a des références communes. Donc, c'est pour ça que je les ai réunies. Est-ce qu'il y a une communauté ? Ce n'est pas forcément le bon mot, mais disons une communauté de danseurs qui participent à ces danses-là. Je vais vous les décrire parce que c'est pour l'instant peut-être un peu abstrait. Et vous allez comprendre pourquoi je les ai rassemblées sous le terme de danse libre en conscience. Donc, leurs caractéristiques. Je suis obligée de passer par ce petit moment de description. Ça va prendre cinq minutes, mais c'est important pour comprendre la suite et les spécificités du terrain et des méthodes d'enquête. Donc, ce sont des pratiques de danse collective. En général, il y a une quarantaine de personnes dans la salle, 30 à 40 personnes. Ça peut être moins pour certains stages ou pour certains cours. Pour les enseignants un peu débutants, ça peut être une dizaine de personnes. Ça peut aller jusqu'à 100 personnes pour des stages avec le fondateur de la Mouvement de Médecine, par exemple, qui vient une fois par an à Paris. Il réserve un immense lieu en banlieue. Il y a une centaine de personnes qui dansent là tout le week-end. Mais bon, généralement, c'est quelques dizaines de participants, hommes et femmes. C'est généralement mixtes. Il y a quand même une majorité de femmes. Souvent. Ça dépend des profs, mais c'est quand même une petite majorité de femmes. Parfois, il y a des stages non mixtes. Il y a des stages pour les femmes ou des stages pour les hommes. Ce n'est pas du tout la majorité. Je n'ai plus les proportions en tête, mais ça arrive quelques fois par an. Ce qui est important à savoir, c'est que les participants de ces danses ne sont pas des danseurs professionnels, ni des danseurs en formation ou amateurs éclairés. Souvent, ce sont des gens qui ont toujours aimé danser, mais qui n'ont jamais osé pousser la porte des cours de danse un peu plus conventionnels, ou qui n'y ont pas trouvé leur compte, ou qui sont complexés par leur corps. Ce sont des gens qui ne sont pas du tout des danseurs entraînés, pas formés en danse plus académique. En termes de profil, il y a énormément, il y a un bon quart des participants qui exercent des professions dans le domaine du soin, ou du médical, ou du paramédical. Il y a beaucoup de psys, de kinés, de médecins aussi. Il y a beaucoup d'enseignants, mais d'enseignants d'anglais, de français, d'informatique, des professions d'animation, d'enseignement ou d'encadrement. C'est un autre quart. Un autre quart qui est plus dans des professions artistiques, mais pas de la danse. Donc, ça va être des photographes, des designers, ce genre de choses. Et puis après, ce qui reste, c'est des professions tout à fait variées, mais pas vraiment de danseurs, pas du tout de danseurs professionnels. Ça se passe. Mon terrain, je l'ai fait à Paris, en région parisienne, pour le plus gros, sachant que ça se passe dans toutes les grandes villes, voire dans les villes moyennes occidentales. Ce sont des pratiques qui sont originaires. Là, dans les cinq rythmes, bien des États-Unis, ça a été créé dans les années 70 par quelqu'un qui s'appelait Gabriel Roth. C'est lié à toute une mouvance New Age des années 70. Ça a été créé en Californie. Donc, il y a toute une influence de cette période-là. Mais après, il y a les deux autres danses de mon corpus, donc Mouvement de Médecine et Open Floor, qui ont été créés après, dans les années 90-2000, par des anciens de cinq rythmes qui ont créé leurs propres écoles avec d'autres influences. Je vais revenir à cette dimension-là. Bref, j'en étais à dire que ça se... Moi, j'ai fait mon terrain en région parisienne, mais aussi un petit peu à Londres, à Oxford. J'ai fait quelques séances ailleurs en Europe. Ça se passe dans des salles de danse assez ordinaires, le plus souvent, avec un parquet, avec tout ce qu'on connaît. S'il y a des miroirs, généralement, les miroirs sont masqués parce que l'idée n'est pas tellement de... Enfin, je vais vous le dire, mais l'image de soi-même n'est pas importante dans le sens d'une forme du mouvement à reproduire. Et donc, on va être beaucoup plus dans la sensation, dans la conscience du mouvement qu'on va faire. Ça se passe aussi dans d'autres salles, des salles de yoga ou des salles de bien-être, différentes salles. Ça se passe beaucoup, beaucoup le soir, en semaine, pour les cours réguliers qui durent à peu près deux heures, comme tous les autres cours de danse, en fait, plus ordinaires. Ça se passe aussi les week-ends pour des stages un peu plus longs, soit d'une demi-journée, une journée ou tout le week-end. Et il y a aussi des stages longs d'une semaine, mais là, pour le coup, ça se passe plutôt à la campagne. Donc, il y a un lieu qui est loué avec une salle pour pratiquer et les gens, les participants, dansent, vont faire des ballades en forêt, des marches méditatives en forêt. Il y a des pratiques artistiques qui sont mêlées à la danse parce que, quand on n'est pas professionnel, on peut difficilement danser cinq jours sur cinq toute la journée. Voilà. C'est vraiment un grand trait, mais c'est pour que vous puissiez situer tout ça. Le tarif, c'est à peu près le même prix que des cours de danse ordinaires à Paris. En tout cas, ça coûte généralement 15 ou 20 euros le cours régulier. Et après, ça grimpe en fonction des horaires de la durée du stage quand c'est des stages plus longs. Donc, ce n'est pas beaucoup plus cher que d'autres pratiques de danse au tarif parisien. Après, dans d'autres lieux, ce n'est peut-être pas les mêmes tarifs. Voilà. Et ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont des pratiques globalisées dans le sens où on peut aller, on voit souvent des messages dans les... Il y a une communauté Facebook qui partage les annonces de ces événements, des gens qui disent « Moi, je suis espagnole, je viens passer une semaine de vacances à Paris, où est-ce que je peux danser les cinq rythmes ? » Il y a une communauté mondiale qui pratique et qui cherche à pratiquer un peu partout dans le monde, principalement dans les villes quand même. Voilà. Pour des choses très factuelles. Alors, ce qui est important de dire, parce que là, vous ne savez toujours pas à quoi ça ressemble et de quoi il s'agit concrètement, les spécificités vraiment notables et vraiment importantes, c'est que le mouvement dansé est dit libre dans le sens où il n'est pas chorégraphié. Il ne s'agit pas de reproduire tel mouvement, telle posture, telle chorégraphie. Mais par contre, le mouvement est guidé par des indications et des propositions d'un animateur qui est nommé enseignant. Et qui... C'est un peu... Je pense que... Si j'ai des danseurs en face de moi, ça peut ressembler un petit peu à une pratique d'impro ou de contact impro avec des indications de ressentis ou des petites contraintes de type de mouvement mais avec lesquelles il faut s'arranger pour explorer d'autres mouvements plus personnels. Donc, ça ressemble un petit peu à de l'impro ou à du contact impro dans l'appréhension extérieure qu'on peut en avoir. Par contre, ce n'est pas du tout pensé pour des danseurs professionnels ou amateurs ou en tout cas ce n'est pas du tout pensé pour développer une créativité chorégraphique ou une technique de mouvement ou d'interprétation. C'est vraiment pensé pour un développement personnel. Je vais revenir sur ce gros mot. C'est là où on en vient à la spécificité vraiment marquante de ces danses. C'est que l'objectif n'est pas tellement de s'entraîner ou de progresser dans ses capacités de danseur ou d'interprète ou de chorégraphe ni même de créer des spectacles ou de montrer ses danses à un public. Ce n'est pas de créer des performances pour un public. Le but affiché et affirmé par les pratiquants et les enseignants, c'est extrêmement simplifié de le dire comme ça et ce n'est pas très valorisant mais c'est de se faire du bien. Il y a une optique de bien-être par le mouvement du corps en musique et collectif toujours avec se faire du bien avec un discours holistique c'est-à-dire prendre soin de soi c'est prendre soin de son corps de ses émotions de ses pensées de ses sentiments etc. de comment ça circule de comment ces choses-là ces dimensions de soi s'intègrent et s'articulent en soi-même par la danse toujours et en même temps c'est prendre soin enfin prendre soin de soi c'est aussi prendre soin de sa relation à l'autre aux autres individus au groupe et même à quelque chose qui va au-delà à quelque chose qui relève du sacré au divin à la vie etc. Voilà et surtout se développer soi travailler sur soi c'est explorer qui on est vraiment je vais vous mettre quelques petits mots je vous le mettrai après celui-là c'est une annonce sur Facebook d'un cours régulier du dimanche chez une enseignante qui s'appelle Amélie Schweiger se développer soi c'est explorer qui on est vraiment c'est retrouver son authenticité pardon sa spontanéité quelque chose qui serait plus profondément soi toujours à travers le mouvement dansé donc voilà typiquement le genre d'image un peu un peu décalé voilà on est libre par la danse c'est un jeu dansé c'est un jeu d'enfant il y a un côté très très ludique dans cette danse même si c'est ça qu'il y a une petite contradiction enfin c'est pas une contradiction c'est un il y a un jeu c'est-à-dire il y a du ludique c'est du jeu on y prend beaucoup de plaisir et en même temps on travaille sur soi il y a un vrai travail qui parfois peut être dur pendant les cours réguliers c'est plus rare mais il y a des gens qui peuvent se mettre à pleurer parce qu'il y a quelque chose de profond qui est remué par la danse par les indications de l'enseignant et puis cinq minutes après il y a des gens qui peuvent rire éclater de rire parce qu'il y a quelque chose de très drôle dans la danse donc il y a beaucoup d'émotions qui ressortent au fil de la séance donc voilà il y a ce jeu enfin c'est cet écart enfin cette comment dire cette association dans une même séance de quelque chose qui est un travail sur soi qui est dans lequel on s'engage qui peut être une mise à l'épreuve c'est ce que je mettais dans le titre et en même temps qui peut être très agréable et très joyeux et apporter beaucoup de bien-être et beaucoup de bonheur selon les mots des participants donc voilà ce que je voulais dire aussi sur ces pratiques c'est que souvent cette présentation que je fais là et qui est qui est vraie il y a tout un discours sur soi sur le soi donc on a souvent une appréhension très égocentrique égocentrée très individualiste de ces pratiques sauf que en fait la relation est hyper importante dans tous les dispositifs et dans tout ce qui se passe pendant les séances donc c'est soi certes mais il y a aussi beaucoup dans tous les discours et dans tous les stages qui sont organisés dans tous les cours la dimension de relation un enjeu relationnel très fort donc c'est souvent selon les termes des pratiquants des danseurs c'est se réapproprier la relation à l'autre souvent au sexe opposé souvent il y a des gens qui ont eu qui ont été confrontés à des traumatismes à des viols à des agressions etc. qui ont besoin de se réapproprier leur corps et leur rapport à l'autre souvent au sexe opposé donc souvent les femmes qui ont subi des violences et qui ont besoin de reprendre confiance dans la relation à l'autre et aux hommes et qui le font grâce à la danse en dansant au contact si elles le peuvent si elles en sont capables ou alors à distance avec quelqu'un donc on n'est pas obligé de se toucher c'est une possibilité mais c'est absolument pas obligatoire donc il y a beaucoup beaucoup d'improvisation à deux d'interactions dansées en duo en trio ou en petit groupe donc c'est les gens les participants dansent un petit peu seuls dansent pas mal seuls mais ils dansent beaucoup aussi en duo toujours dans du mouvement libre et improvisé donc ça peut ressembler à vraiment tout ce que vous pouvez imaginer comme mouvement il y a des gens qui vont avoir des influences très classiques et qui vont des attitudes qui vont avoir des attitudes de danseurs classiques il y a des gens qui ont fait un petit peu de danse africaine il y a quelques années qui du coup vont faire des mouvements qui vont être influencés par ces différentes danses là il y a vraiment une diversité de mouvements assez grande en tout cas une liberté de mouvement et si quelqu'un a besoin de juste faire je sais pas ça pendant pendant une heure en fait il a le droit de juste bouger la main pendant une heure les enseignants vont lui indiquer que enfin lui l'amener à faire autre chose à sortir de son mouvement à sortir de ses automatismes mais il a le droit concrètement de bouger le petit doigt pendant une heure étant donné qu'il n'y a pas de nécessité de montrer une danse à quelqu'un c'est vraiment pour soi et pour la relation qu'on construit avec les autres danseurs autour je m'étale un petit peu sur cet aspect là il y a aussi un aspect guérison chez certains guérison que je mets entre guillemets c'est le mot qui est employé par les danseurs qui n'est pas à réduire à l'idée de thérapie associée forcément à l'idée de thérapie les enseignants ne se présentent pas comme des thérapeutes du tout on est plus dans une dimension dans un sens de care plutôt que de cure on n'est pas en train de soigner des maladies à aucun moment les enseignants ou ces pratiques ne prétendent soigner de quelconque maladie psychique ou physique mais par contre il y a cette dimension de care et de soin et de guérir mais c'est plutôt guérir l'âme entre guillemets si on reprend leur vocabulaire je vais y revenir donc c'est une pratique qu'on pourrait associer à une pratique de développement personnel mais c'est difficilement je suis un peu gênée avec ça parce que c'est pas réductible je trouve que c'est une catégorie une case qui convient pas je vous ai pas montré tous les flyers je continue tout en parlant donc c'est pas réductible pour moi du développement personnel parce qu'il y a une dimension pour certains qui est vraiment sacrée ou spirituelle ou rituelle même si elle est pas forcément affichée comme telle spirituelle au sens d'une quête de sens d'une quête existentielle pour les participants mais en même temps c'est pas ésotérique ni religieux dans le sens où il n'y a pas de dogme il n'y a pas de divinité qui serait présentée comme il n'y a pas de croyance en telle ou telle divinité particulière certains parlent d'effet thérapeutique alors que c'est quand même pas des thérapies bref c'est une pratique qui est un peu au croisement de plein de dimensions différentes thérapeutique spirituelle développement personnel créativité artistique aussi puisqu'il y en a qui l'utilisent pour nourrir leur créativité de photographe de designer etc ou de chanteur et c'est amplifié par le fait que les enseignants qui sont formés à une technique qui sont formés enfin certifiés par des écoles de 5 rythmes de mouvements de médecine etc ont quand même le droit d'intégrer leurs propres références et influences c'est à dire il y en a qui ont fait beaucoup de yoga il y en a qui ont fait beaucoup de Feldenkrais il y en a qui ont fait du chant choral et donc chacun va amener ses propres références artistiques ou thérapeutiques même c'est pas thérapeutique mais de soins au sens au sens large au sens plus récent dans cette pratique de danse et concevoir leurs séances avec en faisant l'association de ces différentes références et techniques donc voilà il y a une forme d'indétermination de flou qui participe à un manque de reconnaissance et souvent à une attitude de mépris ou de méfiance de la part des danseurs plus académiques plus classiques par exemple qui vont considérer que c'est des fous ils font n'importe quoi c'est pas de la danse voilà ou la méfiance de la part des institutions thérapeutiques justement est-ce qu'il n'y a pas des risques de dérive thérapeutique sectaire etc donc voilà du mépris de la méfiance d'une certaine forme de rejet auquel j'ai été confrontée tout au long de ma thèse quand je présentais ce terrain au point que j'en ai fait un chapitre le premier chapitre de ma thèse traite de ces résistances et de ces formes de rejet de mes interlocuteurs extérieurs face à mon terrain donc comme quoi les réactions au terrain peuvent faire enfin font partie du terrain lui-même c'est pas forcément le but de cette présentation mais on pourra y revenir si vous voulez donc voilà j'ai eu à me débattre un petit peu tout au long de ma thèse avec ces réactions de rejet dû certainement enfin pour moi à cette indétermination qui est quand même constitutive de ces pratiques ça fait partie de ce qu'elles sont et de leur efficacité certainement à mon sens mais j'arrive à la fin de cette présentation là de cette situation un de mes arguments une de mes propositions à l'issue de ma thèse c'était justement de dire que dans toute cette variabilité et dans dans cette indétermination dans ce foisonnement il y a un moteur minimal commun un noyau dur fondamental qui est que le mouvement dansé dans ses pratiques le mouvement dansé libre est le moyen de prendre conscience de l'imbrication de ses gestes et de ses ressentis donc entre ses mouvements et ses sensations émotions perceptions affect etc vous pouvez les appeler de différentes façons autrement dit il s'agit d'exercer sa capacité chacun à prendre conscience de l'interconnexion permanente entre ses perceptions et ses affect entre ses perceptions ou ses affect et ses actions pardon perception et action qui sont et mouvement qui sont deux choses étroitement entremêlées dans les faits dans l'expérience c'est à dire qu'on ne bouge pas un bras sans avoir la sensation du bras qui bouge sans avoir la sensation de la position du bras dans l'espace de la chaleur qui fait etc donc en permanence sensations et mouvements et gestes sont interconnectés on ne peut pas avoir l'un sans l'autre sauf que on conceptualise au quotidien de façon séparée et on ne prend pas conscience de l'imbrication de ces deux choses là et donc tout l'objet de cette pratique ça va être de focaliser l'attention sur ce sur cette cette circularité de gestes en ressentis et de ressentis en gestes donc il va s'agir de prendre conscience de ces ressentis et d'en faire un mouvement et puis de prendre conscience de ce que ce mouvement me fait à mes émotions ou à mes pensées etc donc il y a toujours cette conscience de ces liens perpétuels entre ressentis et gestes et donc ça pour moi c'est vraiment le noyau dur fondamental de toutes ces pratiques là que j'ai appelées dans ce livre en conscience et qui est certainement au coeur d'autres pratiques qui n'étaient pas dans mon corpus voilà et donc tout ça c'est un outil de travail sur soi c'est mis au service d'une quête de sens parce qu'à travers cette circularité en fait qui est mise en évidence par le fait de danser c'est tout en fait c'est tout son rapport au monde qui est déplié dans la danse quand on bouge ou quand on ressent soi-même et son environnement c'est son rapport au monde donc aller voir comment tout ça s'imbrique c'est déplier c'est déployer son rapport au monde dans le mouvement dansé donc voilà un petit peu je vous ai donné l'horizon de ma thèse et de ce que j'ai essayé de démontrer et tout ça se fait pour finir donc il y a le mouvement dansé mais il y a aussi toute une ambiance musicale qui est très importante qui n'est pas liée à un style musical particulier ça peut être des tambours japonais et puis un morceau de musique classique je ne sais pas quel compositeur connu et puis un morceau de salsa et puis vraiment toute ambiance musicale sauf que ça suit quand même un rythme d'où les cinq rythmes il y a une vague d'intensité qui est suivie pendant la séance et puis une certaine saturation sensorielle aussi dans la salle souvent ça se passe ça peut se passer en pleine lumière mais souvent ce n'est pas une pénombre mais les lumières de néon de plafond sont éteintes et il y a plutôt des bougies des petits spots il peut y avoir de l'encens il peut y avoir des bougies il peut y avoir des tentures pour recouvrir les miroirs ou des murs un peu moches donc il y a aussi une ambiance une ambiance sensible qui est très importante dans le dans le dispositif global et sonore aussi avec les souffles les cris ou les murmures des gens les rires des participants qui contribuent à cette ambiance à cette saturation sensorielle qui est vraiment fondamentale dans la pratique voilà alors c'est peut-être un petit peu abstrait mais au moins vous avez les enjeux de ces danses et de quoi il s'agit et ça va vous faire comprendre je pense pourquoi j'ai eu enfin quels étaient mes soucis mes questions sur le terrain je vais peut-être passer un petit peu sur mes questions de recherche initiales et je vais vraiment aller directement aux exigences spécifiques de ce terrain aux problématiques méthodologiques qui se sont posées à moi je vous avais préparé d'autres slides mais je ne les ai pas mis c'est toujours un peu pareil voilà un petit peu une salle voilà une console qui sert à mettre enfin qui sert à l'enseignant à gérer la diffusion de la musique donc il y a des petites guirlandes lumineuses des tentures etc là j'ai pu prendre une photo mais avant la séance avant que les gens les participants rentrent et puis là vous avez quand même une photo d'une séance que j'ai récupérée d'un flyer enfin c'est un flyer un prospectus donc vous voyez c'est une photo mais ça en arrêt sur le mouvement mais vous pouvez voir quand même un petit peu les attitudes et l'ambiance qu'il peut y avoir dans ces salles alors pour vous parler de cette exigence de participation totale et donc des implications méthodologiques je voulais vous lire un extrait de carnet de terrain que j'ai cité tel quel dans l'introduction de ma thèse je ne vais pas vous lire la totalité parce que c'est un peu trop long mais ça vous montre un petit peu les enjeux enfin ce qui pouvait se je pense que ça va vous indiquer les questions qui pouvaient se poser à moi alors je vous lis ça j'ai du mal à entrer dans la danse du chaos c'est un des cinq rythmes fluide staccato chaos lyrique quiétude donc chaos c'est une danse très très percussive il y a beaucoup de bruit comme le son on l'indique ça part dans tous les sens les gens peuvent crier pleurer ou crier de joie c'est très très expansif très expressif j'ai du mal à entrer dans la danse du chaos à m'y laisser aller des mots m'ont ému j'y repense et n'arrive pas à les laisser de côté je mets entrecrocher on vient de finir c'est pendant un stage on vient de finir un long cercle de paroles où les propos étaient extrêmement chargés d'émotions positives et négatives petite parenthèse dans les stages on peut avoir des petits moments de cercle de paroles où les gens partagent la façon dont ils arrivent là comment ils se sentent qu'est-ce qu'ils recherchent etc sans forcément rentrer dans des détails très personnels mais en même temps ils révèlent des sentiments un peu intimes même sans raconter leur vie vraiment je continue à un moment tout semble se débloquer d'un coup et je me déchaîne en dansant sans plus penser à rien je saute partout ris de bon cœur avec chaque danseur que je croise m'agite en tous sens sans réfléchir puis d'un coup un sanglot me prend la gorge des larmes explosent sans que je sache pourquoi sans raison apparente dans mes pensées Martin passe par là me regarde dans les yeux me sourit et prend ma main initiant une ronde sautillante en attrapant au passage les mains de deux autres danseuses Janine se joint à nous mais la ronde se coupe en deux et je continue la danse seule avec elle pleurant à chaud de larmes tout en bougeant sans pouvoir m'en empêcher et sans comprendre pourquoi la musique ralentit et s'adoucit elle ne m'a pas léché les mains une seconde et finit par me serrer dans ses bras dans le silence et l'immobilité du styleness qui est le dernier rythme je lui dis merci après un long moment tandis que la vague est vraiment finie et que certains commencent à se diriger vers le repas un peu plus loin dans la page ce soir tandis que je prends ces notes je ne m'explique pas vraiment ce qu'il s'est passé et même en ayant cherché au fond de moi les raisons de ces larmes subites je n'ai pas trouvé d'explication c'est un extrait de carnet de terrain qui date d'août 2016 et c'était en Ardèche alors des lignes comme ça j'en ai écrit pas mal au cours de mon terrain dans mes carnets des pages où je raconte que je me suis retrouvée prise dans emportée dans une danse hyper expressive ou hyper émotive dans des interactions dansées dans des duos inattendus ou surprenant émouvant et puis submergée par une émotion plus ou moins intense que je m'expliquais parfois difficilement donc sur ce terrain des danses libres en conscience pour moi se sont croisés enfin se croise une intensité émotionnelle et relationnelle assez incontournable qu'on peut vraiment ne peut pas passer à côté quand on participe régulièrement et qu'on s'engage dans la danse et qui paraît donc essentielle à la pratique et puis l'obligation d'être soi-même pris dans la danse d'être emporté par la danse pour pouvoir être présent pour pouvoir voir et espérer comprendre ce qui s'y passe c'est-à-dire qu'on ne peut pas en fait participer enfin on ne peut pas rentrer dans la salle si soi-même on ne participe pas je vais développer ce point-là c'est vraiment inenvisageable qu'on soit qu'on assiste à ces séances assis sur le côté en regardant et il y a aussi lié à cette cette intensité émotionnelle et existentielle pour la plupart des participants les enseignants créent une atmosphère ultra protectrice pardon qui vise à garantir l'intimité le respect le respect de l'intimité le respect de la vie privée le respect des émotions et des sensations des participants et le respect aussi de la réciprocité c'est-à-dire que les gens donnent beaucoup d'eux-mêmes les participants donnent beaucoup d'eux-mêmes et moi-même en tant que chercheuse je suis aussi obligée de donner beaucoup de moi-même pour participer à ces danses et donc de pleurer et de rire avec eux d'où le titre de mon intervention donc conséquence de tout ça il y a un refus de tout observateur extérieur qui ne prendrait pas part à la danse et une quasi-interdiction d'enregistrer de photographier ou de filmer en tout cas photographier ou filmer c'est absolument impossible en temps normal je vais donner un cas j'ai pu filmer une fois sur tout mon terrain donc on comprend très vite en arrivant sur ce terrain je l'ai compris vraiment très rapidement celui-ci exige de se jeter corps et âme dans la danse comme Loïc Vacant l'a fait dans la boxe où Arnaud Allois l'a fait pour la trans Jeanne-Fabré-Sahada pour la sorcellerie d'une façon un peu différente et bien d'autres avant ou après eux alors c'est vrai que ce n'est pas complètement étonnant non plus ce n'est pas si rare en danse et en anthropologie de la danse mais pas seulement parce que l'engagement corporel donc sensible et affecté du chercheur en anthropologie de la danse fait partie des incontournables en tout cas je vous avais mis là une petite citation qui était importante pour moi André Gros et Georgiana Wiergore dans l'introduction à cet ouvrage Anthropologie de la danse Genèse et construction d'une discipline soulignaient que l'association d'une expérience intellectuelle à une autre existentielle est particulièrement pertinente en anthropologie de la danse qui associe pratique et théorie donc c'est quand même un peu impensif le fait de devoir danser pour pouvoir étudier la danse et comprendre la danse et l'ethnographie etc mais là il ne s'agit pas seulement de danser et de pratiquer une danse on peut difficilement pratiquer ces danses là que j'ai étudiées sans juste en faisant des mouvements en musique il faut véritablement donner de soi il m'a fallu en tout cas donner beaucoup de moi-même rentrer dans les consignes et donc me poser à moi-même ces questions de travail sur soi de questionnement sur le sens de la vie de ma vie sur des questionnements existentiels donc vraiment chercher à savoir ce qu'on ressent ce qu'on cherche ce qui nous bloque ce qui nous affecte etc donc c'est accepter au même titre que les autres participants de vivre et de se montrer face à d'autres dans des états émotionnels et physiques parfois extrêmes en tout cas intenses qui sont d'ordinaire cachés qui ne sont pas vécues en public d'habitude de raconter des morceaux de son histoire personnelle de partager ses doutes ses joies ses peines des choses parfois assez intimes donc plus que danser sur ce terrain participer c'est vraiment faire comme les autres participants c'est faire cette démarche de travailler sur soi et souvent ça mène à des sentiments qui peuvent être difficiles ou douloureux ou intensément joyeux en tout cas ça amène à des remises en question à des sortes de révélations sur soi donc pour m'introduire sur ce terrain de l'intime et de l'intense ou de l'indicible selon les mots des participants et donc pour le comprendre en profondeur et pour pour comprendre les spécificités de cette expérience là il a fallu que je me laisse imprégner et que je me laisse bouleverser que je fasse cette démarche de travailler sur moi je l'ai dit de mise à l'épreuve de mise en difficulté souvent et que j'observe les effets de cette danse sur ma propre personne donc j'ai pu le faire au même titre que les autres qu'en étant émotionnellement et physiquement touchée et éprouvée qu'en prenant des risques qu'en m'épuisant parfois en m'ennuyant ou en m'énervant en pleurant en riant plus souvent quand même en riant et en étant toujours à bout de souffle et complètement en sueur ça c'est inévitable mais c'est autre chose donc je ne pouvais enquêter qu'en partageant les dimensions viscérales ce que Arnaud Alloy appelle les dimensions viscérales de l'expérience je vais reparler un peu de cet article qui a été vraiment fondateur vraiment très important dans mon cheminement méthodologique anthropologique cet article d'Arnaud Alloy un anthropologue en trans que peut-être que Camille Guibert vous en a parlé non oui il nous en avait parlé un peu et puis on avait travaillé ça avec les L3 dans le cours donc c'est parfait ça fait une petite mise en perspective sur un terrain sur un cas pratique donc voilà vous comprenez que c'est je comprends que c'est assez difficile d'imaginer ce qui se passe dans ces danses sans les avoir vus donc il faut imaginer des gens qui bougent qui dansent qui crient qui rient qui se serrent dans les bras qui sont parfois un peu gênés parce qu'ils ne savent pas bien ce qu'il faut faire et tout ça en fait pour les participants c'est une espèce d'expérience existentielle qui passe par le mouvement dansé et donc il faut participer soi-même pour pouvoir comprendre à cette expérience existentielle d'où ce que j'appelle une participation ou un engagement total Arnaud Allois parle lui dans un article beaucoup plus récent de pleine participation comme d'un engagement affectif et relationnel absolu de la part de l'ethnographe sur son terrain il y en a d'autres enfin c'est pas le seul à avoir réfléchi à ces questions là Sophie Caratini parle de participation observante pour dépasser la traditionnelle observation participante de Malinovski voilà donc à partir de là une partie importante de ce que je pouvais comprendre de mon objet de recherche venait de ma propre expérience soit mais c'est là que les questions épistémologiques et méthodologiques arrivent sont vraiment primordiales des questions que souligne Arnaud Allois dans cet article dont j'ai affiché la référence tout à l'heure un anthropologue en trans c'est comment est-ce qu'on fait pour ne pas tomber dans un récit trop égocentrique ou nombriliste ou dans une surinterprétation des événements au prisme de sa propre expérience personnelle et quel statut on va finir par conférer à ces données qui sont issues de sa propre expérience comment on peut traiter ces données là donc je ne suis pas la première à avoir été confrontée à ces questions là je ne suis pas la seule loin de là et je vous l'ai dit les travaux d'Arnaud Allois notamment ont été vraiment importants pour ont été vraiment une grande aide pendant ma formation et pendant mes recherches ces dernières années à la suite de cet article et de la méthode qu'il y expose je me suis autorisée à considérer mon expérience personnelle comme un carnet de terrain à part entière où s'inscrivent les informations pertinentes sur mon objet de recherche alors quand même pour Arnaud Allois il le souligne très bien il y a un risque à être ainsi pris ou plutôt emporté ici dans mon cas par la danse qui serait selon lui je ne sais pas si je vous ai un risque qui serait d'aboutir à déboucher inéluctablement sur l'adoption du point de vue indigène ou encore sur une lecture résonuement subjective et égo-centrée de la culture étudiée c'est le risque que je notais tout à l'heure donc il faut savoir reprendre la distance sauf que c'est plus beaucoup plus facile à dire qu'à faire concrètement une réponse méthodologique que proposait Allois en 2007 2006 j'ai perdu 2007 réside notamment dans ce qu'il nomme une mise en résonance la mise en résonance des différentes sources de savoir donc si les étudiants de Lille ont déjà lu l'article vous savez peut-être ça en tête donc ce concept de mise en résonance m'a vraiment marqué et beaucoup influencé dans ma façon d'aborder le terrain et l'analyse des données donc il s'agit de mettre en résonance les différentes sources de savoir et sources de savoir qu'il s'agit de toujours identifier soigneusement pour soi-même et pour son lecteur après dans la restitution qu'est-ce qui relève du vécu personnel du chercheur du discours des enquêtés des observations que je peux faire de ces participants de ces danseurs tout en participant donc voilà il y a vraiment une question de rigueur dans la prise de notes sur le terrain pour vraiment distinguer ce qui relève de mes ressentis avis de mon expérience et ce qui relève de l'expérience des autres que je peux soit observer ce que je peux déduire des phénomènes visibles ou de ce qu'ils m'en disent en entretien ou plus souvent après la danse dans le vestiaire parce que c'est quand même là où il y a le plus d'informations qui sont données donc voilà cette mise en résonance qui est vraiment fondamentale dans la façon d'aborder le terrain et le travail sur les données vous vous en souvenez certainement en avant la distinction entre différentes phases de travail avec les termes qu'il emprunte à Fabrice Saada entre le temps de la prise et le temps de la reprise je ne vais pas forcément revenir dessus donc concrètement dans mes carnets de terrain qui sont assez conséquents j'ai vraiment beaucoup beaucoup de carnets de terrain comme beaucoup d'anthropologues il y a plusieurs choses qui se juxtaposent qui s'additionnent mais que j'ai essayé de toujours bien distinguer j'ai essayé de saisir comme Arnaud Allois le préconisait de saisir le flux des sensations et des émotions qui émergeaient de mon expérience en parallèle des observations des témoignages et des données plus factuelles donc il faut trouver un moyen je ne suis pas arrivée à m'y tenir tout le temps de distinguer ça dans son écriture souvent on commence à se dire bon alors je vais écrire ça de telle et telle couleur ou alors je vais écrire à gauche et à droite mais en fait une fois qu'on est sur le terrain qu'il faut vite noter parce qu'on est pris dans une interaction ça ça saute tout de suite je vois Camille qui rigole et je pense que c'est du vécu pour tous bon bah après c'est juste qu'il faut retravailler très rapidement enfin revenir sur ces carnets et arriver à redémêler ces différents éléments pour les distinguer bien dans la façon dont on va après les analyser et les restituer donc voilà ce travail de la reprise revient ensuite à distinguer et surtout à mettre en résonance ces différents éléments et donc pour moi c'était trouver ce qui pouvait faire écho entre les différentes sources entre mon expérience et celle des autres ce qu'ils m'en disaient ou ce que j'en voyais ou enfin ce qui fait écho ou ce qui se contredit éventuellement ou ce qui se complète bon voilà essayer de voir un petit peu les écarts éventuellement qu'il pouvait y avoir ou les choses plus cohérentes qui révélaient des aspects fondamentaux donc voilà mes carnets alternent et mettent continuellement en regard la description des comportements observés autour de moi pendant les séances les mots des danseurs et des enseignants à propos de leurs propres expériences ou à propos de ce qui se passe mon propre vécu et mes tentatives d'introspection mais aussi une certaine forme d'observation empathique où là c'est un peu plus indéterminé il y a une forme de en fait l'intensité émotionnelle des situations dans lesquelles je pouvais me retrouver me pousser à ressentir différents affects qui étaient induits par les autres par le groupe ou par un autre danseur donc quand je parle d'empathie il ne s'agit pas de dire que je considère que je ressens la même chose que l'autre parce qu'en fait on ne sait jamais ce que ressent l'autre on ne peut pas savoir juste par empathie ce que l'autre ressent vraiment par contre on peut s'ajuster il y a une sorte d'accordage émotionnel qui fait qu'on peut interagir qu'on peut se parler qu'on peut se comprendre par cette empathie donc on peut adapter son comportement pendant l'événement c'est ce qu'on fait tous les jours quand on est normalement constitué enfin quand on est oui c'est ce qu'on fait a priori tous les jours mais c'est en fait c'est un comment dire c'est quelque chose qu'il faut arriver à à isoler et à comprendre dans son dans son retour sur le terrain enfin dans la reprise de ses éléments qu'est-ce qui relève justement de cette empathie de ce ressenti de l'autre et de ce que je peux projeter inconsciemment sur le comportement de l'autre il y a une zone de flou qu'il faut essayer de décortiquer un petit peu qui vient de cette empathie donc qu'est-ce qui vient de ma perception empathique de l'autre qui est mon ressenti mais qui est très influencé par celui de l'autre donc là voilà il y a un nœud là alors j'ai pas de recette pour le démêler mais mais tout ça se résout par l'écriture par le fait de lire et relire ce qu'on a ce qu'on a écrit sur le terrain éventuellement de confronter avec d'autres données enfin c'est toujours cette histoire de mise en raison ce qui est vraiment le concept à garder en tête pour tout ça peut-être tu pourrais nous donner un petit exemple pour peut-être qu'on comprenne un peu mieux si c'est possible je ne sais pas si tu en as un qui vient comme ça ou pas c'est ouais je ne sais pas si ça serait un très très bon exemple mais j'ai participé à un stage de mouvement de médecine donc c'était à peu près au milieu des années de terrain ou je ne sais pas le deuxième ou le troisième soir je me suis retrouvée au téléphone avec mon compagnon pour lui raconter comment ça se passait à exploser en sanglou encore une fois et à ne pas comprendre enfin à me dire vraiment je suis mal j'ai envie de partir d'ici je ne suis pas bien du tout sauf que là il y avait quelque chose de mon ressenti personnel et qui était lié peut-être à autre chose de tout à fait personnel mais il y avait aussi un ressenti empathique du reste de ce qui se passait c'est-à-dire que c'était un stage très sombre les gens enfin c'était un stage sur l'ombre l'ombre de chacun donc chaque participant arrivait avec ses avec ses boulets quoi avec ses histoires et ses traumatismes et ses difficultés et tout ça a été on commençait un peu par déballer ça dans la danse donc il y avait des danses très noires et très et beaucoup de larmes et beaucoup de c'était pas très joyeux et il y avait bon je pense que j'ai ressenti même si moi-même j'allais bien j'ai ressenti toute cette noirceur et toutes ces difficultés des autres et donc voilà démêler à ce moment-là qu'est-ce qui est de mon propre ressenti et qu'est-ce qui est de ce que je ressens des autres qu'est-ce qui enfin je peux pas savoir ce qu'ils ressentent vraiment donc voilà c'est dans ces moments-là où il y a une vraie difficulté pour comprendre ce qui se joue et d'où vient telle ou telle émotion on peut pas vraiment le savoir mais donc ce sont des données qui sont assez difficiles à exploiter pourtant c'est très significatif que qu'il se soit passé ça à ce moment-là sur le terrain je sais pas si c'est un peu plus clair avec cet exemple-là peut-être que j'en aurais d'autres qui me reviendront un peu plus tard donc l'idée vraiment c'est pas de faire une auto-ethnographie et c'est pas du tout ce que j'ai fait dans ma thèse c'est pas de donner le premier rôle à ces données qui seraient issues de mon expérience personnelle mes propres ressentis mais ces expériences cette expérience-là ces ressentis jouent quand même un rôle important dans la compréhension qu'on a de la pratique donc il s'agit de les objectiver dans le sens de les mettre devant soi et de pouvoir les regarder en reprenant un petit peu de distance et justement en distinguant entre les différents statuts et niveaux d'information donc voilà autre dernière chose importante que j'ai déjà dite mais que je redis dans mes carnets puis dans mes analyses et dans la restitution que j'ai pu faire dans ma thèse ou dans des restitutions orales j'essaie toujours au maximum de m'astreindre à distinguer les différents registres de savoir qu'est-ce qui relève de ma compréhension enfin de mes ressentis de mon expérience ou de ce qu'on m'a dit et ça passera enfin j'irai dans les détails tout à l'heure mais ça passe par un usage raisonné et très réservé enfin très rigoureux des guillemets par exemple qui ne sont des guillemets ou du jeu voilà dans la restitution il y a des règles à se donner à soi-même pour justement aider le lecteur et soi-même à se retrouver dans ces différentes sources et différents registres de savoir petit oui c'est je conseille venir après à ça mais non mais oui c'est ça pour résumer ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure c'était même cette idée de vraiment bien c'était vraiment essentiel sur ce terrain et je pense sur beaucoup de terrains qui impliquent le corps et l'engagement physique et émotionnel du chercheur de bien discerner distinguer ça vous l'avez compris entre les différentes sources de savoir et notamment visuellement dans le texte ça je vais vous montrer tout à l'heure comment j'ai fait d'avoir un usage très clair du jeu j-e dans le sens où quand je dis jeu c'est vraiment mon ressenti à moi quand j'imagine que c'est le ressenti de quelqu'un d'autre je vais essayer je n'ai pas d'exemple en tête mais vraiment réserver le jeu à mon ressenti personnel à mon expérience et réserver les guillemets pas forcément parce que souvent on met des guillemets quand on n'est pas sûr des mots comme quand on met les guillemets avec les doigts c'est pas vraiment le bon mot mais on l'emploie quand même parce qu'on n'arrive pas à trouver mieux en fait ça je me le suis interdit dans toute ma thèse et je réserve les guillemets certes aux citations bibliographiques comme tout le monde mais aux mots employés par les participants par les danseurs et les enseignants donc en fait il est clair et je le dis dès le début de la thèse si c'est entre guillemets que c'est pas une référence bibliographique ça veut dire que ce sont les mots des danseurs et pas les miens donc voilà il y a une question de rigueur dans l'écriture qui est absolument incontournable quand on quand on utilise comme ça à ce point là son expérience de danseur sur le terrain si on veut faire science je reviens à ma question de départ de l'exposé je voulais faire un oui j'ai encore un petit peu de temps je voulais faire un petit tour par les questions de captation alors lié à cette exigence de participation totale vous l'avez compris sur ce terrain là on peut pas être là pour regarder ce qui se passe sans donner de soi-même sans participer ok de façon tout à fait cohérente avec ce caractère intime et intense un peu profond existentiel de ce qui s'y passe il est pas non plus envisageable de filmer ou de photographier ce qui se passe pendant les séances alors j'ai écrit que c'était interdit dans le résumé que j'avais communiqué c'est un peu plus compliqué que ça en fait c'est quand même j'ai pu faire une vidéo pendant tout mon terrain mais c'était dans le cadre d'une séance qui était organisée exprès en partenariat avec un enseignant qui avait envie aussi d'avoir des images et donc c'était très marrant c'était très très instructif pour moi c'est à dire que la vidéo était pas tellement pour ma recherche au final donc il a repris pour lui et en fait pour les participants il a transformé cette la présence de cette caméra en outil en dispositif pour la danse pour le développement de soi des danseurs c'est à dire que c'était une séance sur le travail sur l'image de soi sur l'image qu'on donne sur la conscience d'être regardé donc il a vraiment amené la présence d'un oeil extérieur de l'objectif de la caméra comme un élément du travail sur soi qui était mené dans la danse donc c'était vraiment très instructif la façon dont il avait intégré à la danse ce dispositif de recherche que je voulais mettre en place donc une fois j'ai pu effectivement faire une séance avec pas mal de danseurs expérimentés il n'y avait pas de novices beaucoup dans la salle c'était des gens qui s'étaient inscrits qui savaient qu'il y aurait une caméra et qui étaient d'accord avec ça alors ce qu'il y a c'est que en fait j'ai jamais pu utiliser cette enfin j'avais interdiction de diffuser cette vidéo donc j'ai filmé toute une séance mais je pouvais l'utiliser pour moi mais pas pour je vais vous dire tout à l'heure ce que j'en ai fait mais il n'était pas question que je la diffuse pour le reste soit on m'a dit non quand j'ai posé la question éventuellement pour les raisons déjà évoquées d'intimité de protection soit en fait très vite j'ai juste arrêté de demander à filmer parce que c'était très gênant pour moi je savais que ça allait être gênant pour les enseignants parce que je sais que ça les embêtait de me dire non parce qu'ils voulaient m'aider dans mes recherches mais qu'en même temps ils étaient obligés par rapport à tout leur dispositif et à toute cette dimension de respect des participants de l'intimité des séances ils étaient obligés de dire non donc ça risquait de compromettre un peu mon terrain et ma relation avec les enseignants donc j'ai tout simplement arrêté enfin j'ai très peu demandé l'autorisation de filmer et j'ai fait pareil pour la photo en fait tout regard extérieur que ce soit un regard par un oeil humain ou par l'oeil d'un objectif est malvenu il faut que tout regard qui arrive sur les participants vienne d'un participant aussi qui donne de lui-même une réciprocité dans la danse donc voilà pas de vidéos pas de photos à part les quelques images que je peux avoir sur les flyers des enseignants exceptionnellement ils ont pu prendre une ou deux photos eux-mêmes et pour l'enregistrement audio c'était possible chez certains qui étaient un peu gênés qui ne voulaient pas savoir ou qui ne voulaient pas voir l'enregistreur il fallait vraiment qu'ils l'oublient enfin les enseignants voulaient penser être gênés par le fait d'être enregistrés donc ils me disent oui pour mes recherches sans diffusion donc vraiment juste pour m'aider sur mon travail d'analyse mais je ne veux pas l'avoir je ne veux pas savoir où est ton micro et d'autres m'ont dit non radicalement alors quand j'ai pu enregistrer quelques fois il y a certains enseignants qui n'étaient pas du tout gênés qui m'ont autorisé à enregistrer mais pas à diffuser en fait c'est de toute façon souvent inexploitable ou en tout cas pas audible pas diffusable du fait du trop grand écart des trop grands écarts sonores ou de la mauvaise qualité de l'acoustique c'est à dire que ce sont des salles qui ne sont pas forcément faites pour enfin qui n'ont pas une acoustique formidable et en fait cette vague de rythme et de musique on passe de moments de chuchotement où il y a à peine une toute petite musique où l'enseignant parle dans un micro mais en chuchotant où on n'entend rien à l'enregistrement à des moments où il y a une basse où on se croirait en boîte et le micro crache en fait il aurait fallu un matériel de professionnel et quelqu'un qui soit vraiment du matériel et un professionnel pour capter ce son là il aurait fallu équiper les enseignants avec un micro c'était trop compliqué donc je ne l'ai pas fait j'ai enregistré le son de certaines séances mais plus vraiment pour moi ça m'a permis de retracer de retracer par exemple la structure d'une séance avec les différentes indications orales verbales données par l'enseignant je vous ai mis un exemple alors ce n'est pas pour lire ne vous inquiétez pas c'est normal que vous n'arrivez pas à lire je vous ai mis juste la page une double page de ma thèse c'est en annexe d'ailleurs j'ai mis en annexe toute une séance où j'ai indiqué je zoome là ici voilà j'ai indiqué des timings à tant de minutes l'enseignant dit ça alors en gras c'est ce que l'enseignant dit quand il y a trois petits points enfin souligne et trois petits points il se passe 30 secondes ou une minute au moins sans parole des descriptions pas en gras de la musique ou de ce qui se passe on entend des rires essoufflés des petits cris en gras échanger de pied hop ça c'est ce que dit l'enseignant des éclats de rire etc j'indique les changements de musique alors là je ne vous ai pas mis ça mais j'indique aussi ça me servait aussi à retrouver certains morceaux de musique pour pouvoir indiquer les morceaux qui passaient avec Shazam tout simplement donc je mettais l'enregistrement je mettais Shazam j'essayais de le retrouver sinon je demandais à l'enseignant de m'indiquer les musiques qu'il avait utilisées donc ça me permettait ça m'a permis en annexe de ma thèse de pouvoir indiquer un certain nombre de musiques qui pouvaient être utilisées bref tout ça pour dire que ces enregistrements sonores m'ont servi plus à reconstituer les structures de séance et des paroles qui ont été dites par les enseignants pour guider la danse et les réactions qui étaient celles des participants à ce moment là voilà ça c'était pour oups pardon si je m'enlève mes notes je ne vais pas y passer trop de temps sur ces questions de captation sonore et vidéo photo tout ça pour dire qu'on a enfin là je me retrouve avec une exigence de participation totale et donc avec une interdiction de captation quelle qu'elle soit et donc il a fallu comme sur tout terrain il faut en permanence s'adapter enfin il faut penser et adapter ces méthodes de travail sur le terrain avec ces contraintes donc en fonction des spécificités des exigences de ces interlocuteurs des sensibilités ou des susceptibilités de ces interlocuteurs aussi il ne s'agit pas de se fâcher avec les gens souvent on n'a pas non plus des centaines d'interlocuteurs possibles donc il faut quand même soigner cette relation donc si pour eux c'est gênant d'enregistrer de prendre des notes pendant la séance ou de faire n'importe quoi d'autre ben voilà on ne le fait pas et on trouve des moyens de faire autrement et puis aussi avec son propre caractère là je pense à je crois qu'elle est partie elle a une mauvaise connexion mais je pense à une étudiante que j'ai juste connectée tout à l'heure on fait aussi avec ses propres son propre caractère c'est un mot je pense si je puis dire c'est à dire que peut-être que d'autres personnes ça ne les aurait pas gênés d'être un peu plus pushy de demander un peu plus de de s'imposer un peu plus de demander plus de choses moi ça me gênait donc j'aurais pu me forcer à le faire certains autres chercheurs des gens à qui j'en ai parlé mais oui mais tu pourrais insister un peu est-ce que tu ne pourrais pas faire passer ça comme ça et en fait ça me mettait très mal à l'aise et donc j'ai pris la décision de suivre mon feeling pour ne pas être maladroite parce que je pense que quand on se force à faire quelque chose avec laquelle une chose avec laquelle on n'est pas à l'aise soi-même en fait on est très maladroit et on peut on peut faire plus de dégâts qu'autre chose donc j'ai fait avec avec ma participation beaucoup d'entretiens des observations aussi mais tout en dansant ce qui est possible donc avec des séances où ça je ne l'avais pas noté mais j'allais sur le terrain en me disant bon là je vais je vais danser mais je ne vais pas trop je ne vais pas trop y aller à fond comme ça je vais pouvoir plus observer ce qui se passe parce que la séance là sur ce thème là ça a l'air intéressant donc je vais prendre beaucoup de notes mentales alors qu'en fait je suis complètement au bout de dix minutes je suis complètement prise par la danse et il ne s'agit plus d'essayer d'observer sauf que par un moment paf il se passe un truc où je me dis waouh c'est super intéressant bon il faut que je le retienne et ou alors je vais sortir bon j'ai mon carnet dans mon sac dans les vestiaires hop hop j'écris les trois mots pour m'en souvenir et puis il y a d'autres moments où je me dis oh là j'en ai marre j'y vais pas pour mon terrain j'y vais pour moi je vais danser sauf qu'en fait il se passe plein de choses super intéressantes par rapport aux questions que je me pose et je passe la séance à prendre des notes mentales sur ce qui se passe donc bon il faut gérer cette flexibilité et s'adapter à son propre sa propre perception de ce qui se passe à ce qui se passe sur le moment pour être toujours ouvert à tel ou tel type de matériaux qui se présentent donc qu'est-ce qu'on fait avec tout ça comment on fait comment on écrit une thèse après parce que j'y ai passé quelques années à participer régulièrement une des spécificités aussi de mon terrain par rapport à d'autres terrains anthropologiques d'autres terrains ethnographiques c'est que ça se passe chez moi donc c'est l'anthropologie chez soi donc en gros ça se mélangeait avec des cours avec un job à mi-temps avec ma vie de tous les jours c'est pas du tout comme quand on va sur le terrain pendant six mois et qu'on a une coupure on prend l'avion on prend le train peu importe on va sur un terrain on est là pour le terrain et on vit terrain même s'il y a toujours deux trois trucs avec les moyens de communication actuels mais il y a quelque chose de circonscrit dans le temps et l'espace là ce terrain là il est très attendu dans le temps mais il est un peu parsemé aussi je me suis fait des intensifs où j'allais danser tous les jours pour me dire là vraiment je fais du terrain à fond et puis après pendant une période je continue à y aller plus pour maintenir la relation il y a cette difficulté là de ce type de terrain qu'il faut prendre en compte quand on est chez soi et que ça se mélange avec tout le reste de notre vie de chercheur ou d'étudiant donc ça aussi c'est à prendre en compte donc comment on fait quand il s'agit de restituer d'écrire ou de parler de ces choses là d'en rendre compte en tout cas je vais vous parler de deux choses principalement de mon usage des extraits de mon carnet de terrain et de mon usage du dessin qui peut paraître étonnant mais peut-être pas vous allez déduire vous aurez déduit certainement de cette interdiction de filmer de photographier qu'une option c'était de dessiner ce parcours là de terrain d'enquête a fait que dans le rendu final dans la thèse mais aussi dans un certain nombre d'articles que j'ai écrits j'utilise de nombreux extraits de carnet de terrain souvent cités quasiment tels quels c'est à dire que quand je mets un extrait de carnet de terrain je corrige les fautes d'orthographe éventuellement des répétitions mais j'essaye de le laisser brut à la limite s'il y a quelque chose de gênant je coupe et je mets entre crochets pour signaler qu'il y a une coupure parce que parfois je peux dire des choses qui sont finalement pas à propos vis-à-vis de l'argument que je suis en train de dérouler mais en tout cas je n'ai pas réécrit mes carnets de terrain pour que ce soit joli l'idée était de donner à lire de donner à ressentir au lecteur ce fameux flux des sensations et des émotions comme l'écrivait Arnaud Allois ce que je notais dans le vif de mes observations et de mes expériences personnelles par exemple j'ai commencé ma thèse commence l'introduction commence par quasiment trois pages d'extraits de carnet de terrain qui me plongeait dans une séance ça se fait beaucoup c'est un peu en classique en ethnographie on plonge dans une description sauf que moi j'ai fait le choix de ne pas réécrire cette description mais de livrer quasiment brut mes notes de terrain je rédigeais beaucoup aussi c'est pas toujours possible il y en a qui prennent des notes en tirée il y a beaucoup de séances où j'ai vraiment écrit rédigé les choses je ne sais pas trop pourquoi mais c'était ma façon de faire donc ce qui m'a permis quand même d'utiliser ces extraits de carnet de terrain qui ont été très appréciés par mes relecteurs et par le jury de façon assez étonnante vraiment mais parce que je pense que ça ouvre vraiment une fenêtre sur le terrain de façon assez immédiate et alors ce qui est important là je vous donne pareil une page un peu enfin deux pages une double page de très loin pour que vous puissiez voir en gros j'ai adopté une convention de mise en page qui permet très rapidement de voir où sont les extraits de carnet de terrain c'est à dire qu'il y a une indentation je décale mon paragraphe je crois qu'il y a une interligne qui est de 1,15 au lieu d'un 5 quelque chose comme ça c'est pas plus petit je ne sais plus si j'ai mis un point de moins ou pas en tout cas peu importe après chacun fait comme il veut l'idée était de signaler clairement dans visuellement sur la page qu'est-ce qui relevait d'extraits de carnet de terrain et qu'est-ce qui relevait du flux de mon argumentation d'analyse dans le corps du texte de la thèse et puis chaque fois c'est indiqué à la fin j'ai zoomé pareil je me suis donné cette convention extrait de carnet de terrain ECT j'ai abrégé assez rapidement la date telle personne telle danse à tel lieu etc donc voilà une distinction très claire dans la mise en forme et dans la mise en page entre les différents types de discours avec des systèmes d'aliméa d'indentation de différentes tailles de police éventuellement il fallait aussi distinguer ça des citations longues parce que souvent on met comme ça un petit peu des citations bibliographiques des citations d'autres chercheurs d'autres auteurs donc je crois que je n'ai pas mis la même taille de police visuellement ça se perçoit ce n'est pas flagrant mais ça se voit quand on a pris l'habitude je le dis au tout début de ma thèse il y a une convention typographique que j'indique au début au lecteur pour qu'il s'y retrouve toujours sur cette idée de distinguer les différents registres de propos voilà ce que je vous disais tout à l'heure tout à l'heure ça passe par le fait de réserver le jeu à mes propres ressentis et en essayant d'adopter par ailleurs une rédaction très factuelle une démarche descriptive très factuelle pour les autres observations qui ne relevaient pas de mes ressentis vraiment d'une situation et ça aussi je vous l'ai dit tout à l'heure sur le fait d'attribuer clairement leurs propos aux danseurs même s'ils étaient anonymisés ils étaient tous anonymisés forcément sauf les enseignants les pratiquants eux l'étaient et donc de réserver ces guillemets aux citations d'auteurs et au verbatim des personnes de mes interlocuteurs sur le terrain et ça je vous l'ai dit tout à l'heure ça c'est la suite voilà pour le peut-être qu'il y a d'autres choses j'avais noté juste ça mais c'est quand même quelque chose absolument fondamental et je pense que c'est quand même déjà une discipline personnelle de se tenir à ces codes là pour soi-même on s'y retrouve soi-même beaucoup plus facilement et pour le lecteur c'est absolument essentiel deuxième point que je voulais aborder avec vous c'était la question du dessin pourquoi la question du dessin vous allez comprendre face à cette obligation de participation et cette interdiction de filmer de photographie je me suis retrouvée à vouloir dessiner parfois mais sans savoir ce que j'allais en faire sauf qu'il y a quand même toute une comment dire toute une réflexion qui a émergé de cette envie spontanée de dessiner ce que je voyais je vais y revenir je voulais commencer par une petite citation qui n'a rien à voir avec l'ethnographie avec l'anthropologie mais qui me semble particulièrement pertinente pour l'ethnologue pour l'ethnographe c'est une citation de Paul Valéry qui écrit dans un ouvrage qui s'appelle Degas danse dessin il écrit à propos des dessins de danse de Degas il y a une immense différence entre voir une chose sans le crayon dans la main et la voir en la dessinant c'est lui qui souligne ou plutôt ce sont deux choses bien différentes que l'on voit même l'objet le plus familier à nos yeux devient tout autre si l'on s'applique à dessiner à le dessiner peut-être que j'ai oublié à dessiner on s'aperçoit qu'on l'ignorait qu'on ne l'avait jamais véritablement vu et donc vous allez voir je pense que ça résume bien mon rapport au dessin sur le terrain et dans la restitution juste pour situer par rapport à moi j'ai toujours dessiné beaucoup depuis que je suis enfant je n'ai pas été formée donc je n'ai jamais suivi de cours de dessin une fois ou deux mais en tout cas je n'ai pas de formation spécifique et au début je n'avais vraiment jamais pensé à utiliser le dessin comme un outil méthodologique dans mes recherches mais il y a plusieurs choses qui m'y ont poussé d'une part pendant la danse j'avais des sortes de flash de moments où je voyais des scènes qui étaient vraiment picturales donc je me disais mais ça il faudrait vraiment pouvoir le peindre ou le dessiner c'est magnifique parce que je vous ai dit il y a des bougies il y a de la pénombre et puis il y a la lumière sur les corps un peu luisante de sueur il y avait des choses et puis les gens sont habillés souvent les participants sont habillés avec des vêtements larges et des belles couleurs ils ne sont pas juste au corps et collant en noir comme dans les cours de danse moderne c'est des grands sarouels des grandes jupes plein de beaux tissus donc il y avait vraiment une beauté très picturale dans tout ça et donc il y a plein de moments où je me disais il y a un moment qu'il faudrait que j'arrive à dessiner donc d'une part ce premier c'est première impulsion d'autre part je vous l'ai dit tout à l'heure l'impossibilité de photographier ou de filmer d'abord parce que les enseignants ne voulaient pas et que moi ça va me gêner et ensuite parce qu'exceptionnellement les quelques images que je pouvais avoir soit par les flyers soit par la vidéo que j'ai pu faire en fait je trouvais que ces images soit étaient inintéressantes que je n'arrivais pas à en faire grand chose et surtout je trouvais qu'elles ne rendaient pas justice à ce qui se passait ça ne rendait pas justice à l'intensité réelle de ces séances c'est-à-dire que sur la vidéo que j'ai pu faire par exemple une fois je me souviens qu'il y avait des moments danses qui étaient très beaux où il y avait vraiment une intensité émotionnelle relationnelle entre les participants et une fois à la caméra en fait il n'y avait plus rien je ne le voyais plus je me disais mais je revois le mouvement je retrouve mais vraiment à la caméra inintéressant parce que en fait ce sont des moments très fugaces et c'est ça qui fait tout l'intérêt de ces danses et que les participants que les danseurs recherchent souvent c'est la petite connexion entre deux gestes qui étaient inattendus et que ça tombe juste sur la musique et il y a ta main qui passe là et sa main qui passe là et ça tombe juste et c'est beau c'était pas chorégraphié c'est ces petits moments fugaces très tout petits qui ne durent pas longtemps que les danseurs adorent qui recherchent beaucoup et qui font toute la beauté de la danse et donc ça à l'image ça ne passe pas du tout ça passe très mal ou alors il faut être un cinéaste un caméraman professionnel ce que je n'étais pas et je ne pouvais pas trop rentrer dans la danse il aurait fallu pouvoir bouger avec la caméra dans la salle enfin bref je n'arrivais pas à le capter donc ces deux ces deux impulsions enfin cette insatisfaction et cette envie de dessiner ont fait que j'ai commencé à dessiner mon terrain alors de plusieurs façons et ça c'est assez intéressant une des premières façons c'était sur le vif enfin ouais sur le vif pendant la séance voilà ce que je vous disais tout à l'heure un flash et pour me souvenir de la scène je sortais vite dans le vestiaire ou sur le côté où j'avais laissé mon carnet je faisais un petit schéma voilà je vous en ai mis un un petit croquis tout vite fait tout pas beau mais qui synthétisait un peu la scène que je voulais reprendre après alors là je vous ai mis un extrait de ma thèse et finalement j'ai mis le petit croquis tout moche de mon carnet de terrain et pas du tout le dessin que j'ai refait après parce que je l'ai refait au propre joli mais en fait ça c'est ça le plus parlant était ce petit carnet ce petit croquis qui décrivait une scène alors là ça vous parle pas mais ça je décris cette scène là et ça ça a une une signification par rapport à l'argumentaire que j'ai à ce moment là en gros il y a une scène où je me dis mais c'est ça en fait les danseurs sont en train de jouer sérieusement au fou et en fait il y avait quelqu'un à quatre pattes qui tournait ses cheveux il y avait quelqu'un qui était prosterné par terre il y en avait un qui faisait comme comme s'il pouvait grimper au mur un moment de délire de différentes personnes et collectifs donc voilà j'ai fait un certain nombre de petits croquis comme ça sur le vif donc vraiment pendant la séance donc voilà pour moi l'intérêt là c'est qu'il y a toute la spontanéité du carnet de terrain c'est à dire même si le dessin n'est pas franchement réussi ça apporte quelque chose ça apporte une chair du sensible ça apporte une perception sur le moment qui peut donner indiquer quelque chose au lecteur donc j'en ai reproduit certains dans ma thèse pas beaucoup même s'ils étaient inachevés ou pas 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 très satisfaisants esthétiquement parlant donc voilà j'estimais qu'ils donnaient à voir et à ressentir quelque chose d'un moment particulier que les mots disent autrement peuvent pas forcément arriver à dire en tout cas qu'ils disent autrement mais le plus souvent j'ai fait des dessins et des croquis des schémas dans le bus en rentrant chez moi ou chez moi juste après la séance ou bien plus tard comme ceci ceux-là sont plus travaillés là encore c'est une double page extraite de ma thèse et là donc c'est des dessins que j'ai pu faire enfin toutes ces petites toutes ces petites vignettes je les ai faites vraiment sur toute la durée de mon terrain c'est pas forcément c'est pas le même jour du tout ce sont des dessins que je fais bien plus tard hors en dehors des séances et des stages et c'est un peu comme une méditation comme pour revenir sur une scène à ce moment-là enfin pour certains c'était revenir sur une scène qui était décrite dans mes carnets ou sur des postures récurrentes que je voyais chez les danseurs ou des gestes récurrents que je voulais donner à voir mais c'était une façon de revenir dessus avec autre chose que des mots pour les décrire mais en les ressentant par le dessin ça peut être voilà il y a ce type de dessin là par exemple sur cette double page j'avais voulu donner à voir des postures qu'on retrouve souvent dans ces séances des postures les yeux un peu fermés ou mis clos les mains ouvertes des postures d'accueil de proprioception des moments où les danseurs étaient dans le enfin essayer de se plier à cette consigne de ressentir leur leur état du moment ce que tel ou tel mouvement qui avait précédé leur avait fait etc donc vraiment ce que j'appelais des postures perceptives et attentives et ces dessins là soit je les faisais de mémoire soit ils sont un peu moins réussis soit je les faisais avec l'aide de photos de flyers où je me disais tiens là il y a une posture qui est vraiment que je retrouve partout dans la danse donc je vais essayer de m'inspirer de ça un peu comme modèle pour retrouver une posture type que je retrouve beaucoup ou alors à partir de la seule vidéo que j'ai pu faire où je retrouve tous les schémas que j'ai pu observer où j'ai essayé de 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 pouvoir faire un arrêt sur image et m'inspirer pour comprendre vraiment comment le corps est positionné parce que c'est facile de dessiner quelqu'un de face comme ça mais quand il y a toute une torsion et un bras devant un bras derrière c'est extrêmement difficile pour moi c'est difficile à dessiner donc c'est mieux d'avoir un modèle sous les yeux donc ça peut être ce type de dessin j'ai fait aussi des suites de gestes des danseurs qui avaient des gestes récurrents qui chaque séance où je les retrouvais ils faisaient toujours le même geste comme lui qui balançait ses bras en avant en arrière j'ai l'impression qu'il allait se casser le dos et donc plusieurs fois j'ai essayé de reproduire son mouvement avec des suites de petits bonhommes comme ça ça vaut ce que ça vaut c'est pas ça je vais y revenir c'est réaliste sans être complètement réaliste et parfait d'un point de vue proportion représentation mais ça donne une sensation que je n'aurais pas pu donner si je l'avais décrit uniquement avec des mots étant donné que je n'avais pas de vidéos ou de photos pour montrer ce type de mouvement ou de posture et dernière chose que j'ai faite ça peut être aussi des dessins à partir de la seule vidéo que j'ai pu faire mais que je n'avais pas le droit de diffuser et là ça m'a permis par exemple de déployer un moment je vous ai parlé de ces moments fugaces qui sont difficiles à voir en vidéo donc j'ai trouvé un moment qui me paraissait particulièrement beau qui durait je crois 20 secondes et j'en ai fait trois pages de dessin de BD comme ça là je vous en montre juste deux donc j'ai commencé par des petites captures d'écran de la vidéo quand même où on ne reconnait pas les gens où j'ai brouillé un peu les visages juste des silhouettes pour après passer au dessin et donc j'ai déroulé comme ça toute l'interaction entre deux trois personnes enfin là vous n'en voyez que deux mais après ils sont trois avec toutes ces toutes petites interactions ces poses où il y en a un qui propose un geste enfin qui propose une danse à deux mais l'autre le deuxième ne comprend pas ou ne veut pas donc il l'ignore donc il lui tourne le dos et bien le premier retombe sur ses pattes et va proposer quelque chose à quelqu'un d'autre enfin bon voilà j'essaye de donner à voir ces interactions avec des beaux moments qui peuvent passer puis des moments où on se rate enfin il y a des moments où ça juste la personne avec qui on veut danser par envie ou ne voit pas comme dans n'importe quelle pratique d'improvisation et donc voilà le dessin m'a permis je ne vais pas aller plus loin sur ce moment là mais de déployer ce moment très fugace très tout petit qui serait même difficile à capter à l'écran en vidéo alors il ne faudrait pas passer au ralenti mais ça serait pénible à regarder et pas forcément parlant donc voilà je ne vais pas développer plus que ça on verra si dans les questions dans l'interaction avec vous il va y avoir plus de questions là-dessus mais je voulais juste vous expliquer vous soumettre cet usage du dessin sur le terrain et après avec l'idée que j'envisage le dessin certes comme une possibilité d'illustration comme je vous montre là comme c'était comme j'ai pu le faire dans différentes interventions ou dans ma thèse ou des articles mais enfin donc une possibilité d'illustration un moyen de restitution quand on n'a pas pu ou quand on n'a pas voulu quand on n'a pas su photographier ou filmer ou quand les images filmées ou photographiées ne suffisent pas à rendre compte de la chose de ce qui se joue mais je l'envisage peut-être encore plus comme un outil de travail et d'analyse c'est-à-dire que comme un outil un usage juristique en fait pour moi le fait de dessiner ça a été un moyen de penser mon objet autrement de regarder autrement mon objet de recherche parce que c'est un vrai décalage du regard et c'est ce que c'est d'où la citation que je vous mettais de Paul Valéry il y a quelques minutes c'est forcément un vrai décalage du regard quand on essaye de penser quelque chose d'analyser quelque chose en le dessinant donc dessiner soi-même comme danser soi-même sur le terrain me semble très pertinent pour étudier ces pratiques qui engagent pleinement le corps mais aussi les questions de sensibles d'indicibles d'infimes alors je ne dis pas que le dessin suffit à en rendre compte mais il permet en tout cas de s'arrêter longuement et posément sur un instant fort sur un moment important marquant et de s'y plonger parce que le dessin prend du temps c'est là où je voulais en venir ça n'est pas trois minutes c'est pas quelques quelques mots jetés sur le papier on passe du temps à faire un dessin comme ça et donc on s'y plonge vraiment sans mots et sans concepts au début on n'a pas besoin d'essayer de trouver des mots à mettre sur ce qu'on est en train de dessiner juste on dessine une perception une image qu'on a de quelque chose et ça on le fait donc en ressentant dans son corps et par sa main qui trace le trait c'est à dire que quand on dessine quelqu'un qui est dans une posture en fait forcément un moment même si on ne se lève pas de sa chaise pour le faire on le ressent un petit peu dans son corps cette petite torsion cette petite contraction on est obligé de ressentir le mouvement à l'intérieur ou la posture pour pouvoir le dessiner donc c'est une façon aussi en dessinant de réengager son corps à postériori dans la pratique de danse pour l'analyser pour la comprendre et puis démarche heuristique pourquoi parce qu'au fil de mon terrain et de mes expériences de dessin je réalisais qu'à chaque fois que je faisais un dessin avec une idée en tête je voulais donner à ressentir tel ou tel aspect de l'expérience je voulais donner à voir quelque chose de particulier mais dans la plupart des cas c'était insatisfaisant il manquait toujours quelque chose et toujours je me disais bon ça en fait j'ai fait un dessin en noir sur blanc mais l'essentiel c'est l'ambiance c'est les couleurs c'est la pénombre donc il faut que je dessine sur du noir donc il y a eu tout au long de ces expériences de dessin à chaque fois donc il manquait quelque chose et en fait ce manque qui était mis en valeur par le processus du dessin par le résultat parce que je voyais ce que j'avais sous mes yeux était révélateur du fait que ce quelque chose qui était manquant était en fait essentiel à l'expérience donc voilà l'insatisfaction permanente face à ces dessins était révélatrice de ce qui était en fait important dans l'expérience et que je voulais donner à voir d'où ce que je nommais la force heuristique de l'acte de dessiner et c'est là où je vais en venir c'est que ce qui compte ce n'est pas tellement le résultat du dessin qu'il soit beau ou pas beau mais c'est le processus c'est le changement de regard qui est porté sur la chose observée de cette façon-là donc voilà esquisser, dessiner ou peindre peu importe tout mode d'inscription graphique ça transforme l'acte de voir et d'observer donc c'est hyper important pour l'ethnographe comme démarche donc ça offre la possibilité d'un autre regard sur l'objet étudié donc voilà je considère le dessin pas seulement pas comme une œuvre pas comme le résultat mais comme l'action c'est-à-dire comme un moyen particulier d'appréhender le monde et d'essayer de le comprendre voilà donc pour moi la pratique du dessin et je dis bien pratique du dessin et non le dessin en tant que résultat c'est la possibilité d'une plongée sensible et corporelle dans son objet une possibilité aussi de mise à distance de mettre devant ses yeux de sortir de soi et d'avoir un résultat visible assez immédiat pour pouvoir le mettre à distance mais pas avec des mots qui ne passent pas forcément par les mots qui peut être une étape vers la conceptualisation vers la mise en mots donc voilà une façon de penser avec son corps mais de façon un peu décalée donc pas en dançant comme on l'a fait précédemment en tout cas et ça c'est un peu pour les étudiants qui veulent y réfléchir on n'a pas besoin je pense d'être un grand artiste et les gens sont tous complexés je pense qu'il y a des traumatismes des cours de dessin du collège mais on n'a pas besoin d'être un grand artiste pour se lancer dans cette démarche des croquis naïfs ça peut tout à fait ça peut être très révélateur on peut faire des calques sur des captures d'écran ça peut aussi être une sorte de méditation manuelle pour réfléchir à son objet on peut faire des dessins un peu abstraits sur des pratiques de danse ça s'y prête bien des lignes de mouvements dans l'espace ça peut être quelque chose de vraiment totalement abstrait et donc tout ça ça peut être tout aussi riche et utile que des beaux dessins avec des beaux visages etc etc on n'a pas besoin d'être un grand dessinateur pour essayer ce genre de méthode voilà j'étais un petit peu longue pour finir je pourrais revenir sur les points que vous voulez s'il faut conclure quelque chose c'est peut-être l'idée que la densité du travail ethnographique que j'ai soumis et qui a été apprécié enfin qui a été relevé par mon jury par mes relecteurs par les gens qui m'ont lu ça vient vraiment je pense du croisement des différents modes de regard que j'ai adopté sur le terrain et après donc le regard de l'intérieur avec ma participation pleine et entière ma participation totale et une introspection répétée sur ce terrain un regard depuis une posture un peu extérieure sur les participants de ces danses avec des descriptions les plus précises possibles des danseurs qui m'entouraient un regard crayon à la main pour décrire et réfléchir en dessinant et tout ça informé par une écoute au sens large la plus ouverte possible à tous les discours et à tout ce que les danseurs et enseignants pouvaient me dire en entretien ou dans les discussions plus informelles souvent voilà donc c'est vraiment le croisement de ces différents matériaux distingués mis en résonance et présentés de façon de façon croisée et qui s'enrichissent mutuellement qui qui peuvent vraiment nourrir la recherche et nourrir le travail qu'on va qu'on va soumettre alors je trouve que je suis un petit peu longue donc je vais m'arrêter là je voulais vous soumettre mes prochains terrains et voir si vous aviez des idées mais peut-être qu'on discutera au fil de l'eau on peut discuter Camille me proposait ça tout à l'heure on pourra discuter des terrains sur Zoom c'est-à-dire que ces pratiques-là en ce moment depuis un an ne peuvent plus se passer dans des salles de danse comme beaucoup de pratiques de danse comme la plupart et donc se déroule sur ce genre d'outils sur ce genre de plateforme donc comment on fait du terrain comment on étudie ce type de danse c'est pas évident non plus donc voilà j'ai pas préparé d'exposé sur ça mais on peut en parler un peu plus si ça vous intéresse